Comment être heureux avec moins dans ce monde avec plein de choses parfois inutiles, voire indécentes ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité engagé pour t'aider toi à trouver du sens et en créer davantage dans cette société. Aujourd'hui, on accueille Corinne Morel d'Arleux pour parler de l'absurdité de notre société et de comment être heureux avec moins. Salut Corinne ! Salut ! Je te présente en 10 secondes, t'es plein de choses chroniqueuses, militantes, tu n'es pas incompatible avec ancienne élue dans la Drôme, et surtout autrice, récidiviste, tu viens de publier Être heureux avec moins dans la collection HALT. C'est des courts essais comme celui de Guillaume Meurice qui était passé il y a quel est le mois dernier sur Peux-tu aimer les animaux et les manger ? Et dans cet essai, c'est un peu un coup de gueule, j'ai l'impression, contre notre société de l'inutile, parfois, souvent, où on fait voler des drones pour se faire livrer des œufs, où j'ai découvert effectivement qu'il y avait même de la reconnaissance faciale pour les distributeurs de croquettes pour ton chat. En plus, t'as deux chats. Je sais pas, peut-être tu utilises ça chez toi ? Ah non, je n'utilise pas ça chez moi. Non, non, c'était un exemple que je donnais d'absurdité que je n'utilise absolument pas. Oui, je t'ai taquille. Ce serait quoi, toi, ton top 3 de choses inutiles dans notre société, quasiment drôles comme ça ? Là, tu as cité un exemple que j'utilise assez souvent parce que ça marque beaucoup les esprits et que tout le monde voit bien à quel point c'est absurde, de se dire qu'à un moment donné, des personnes se sont réunies dans une pièce et ont décidé de mettre du temps et de l'argent pour développer un système de reconnaissance faciale pour distributeurs de croquettes pour chats. Il reconnaît le visage du chat et si c'est le bon chat, il libère les croquettes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a deux autres exemples que je donne si je devais avoir un top 3. C'est les applications qui te bipent pour te rappeler de te lever toutes les heures pour faire le tour de ton bureau pour ne pas rester statique toute la journée. Et puis le troisième, ce serait, et c'était en plus d'autant plus marquant que c'était pendant la pandémie, pendant le confinement, à ce moment où on avait ce grand débat sur qu'est-ce qui est essentiel ou non, qu'est-ce qui reste ouvert, qu'est-ce qui doit se poursuivre comme activité pendant le confinement. Et à cette période-là, sur Amazon, on trouvait encore, on pouvait se faire livrer des sacs bananes imitation ventre à bière, donc avec un imprimé de gros ventres sur le sac banane. Si on imagine tout ce que ça suppose, en fait, en termes de matières premières, d'énergie, de transport de marchandises, voilà, c'est des exemples, effectivement, d'absurdité contemporaine qui permettent de, assez rapidement, mettre le doigt là où ça fait mal. Bah, tu touches très vite, effectivement, le cœur du sujet derrière, c'est qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu ? Et c'est un débat qu'on va devoir avoir de plus en plus dans les années à venir. Et là, c'est des exemples anecdotiques presque rigolos, tellement c'est ridicule. Le problème, c'est qu'il y a tout autant de projets absurdes, mais qui sont énormes, que ce soit la 5G, je ne sais pas, les JO d'hiver, ou tous les projets, l'autoroute à 69, etc. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du grand programme de vélos partagés en Chine à 25 millions de vélos qui n'a pas très bien tourné ? Oui, c'est intéressant, cette histoire, parce que ça partait plutôt d'un bon storytelling, parce qu'on peut se dire que développer le vélo dans un pays avec une population aussi importante qu'en Chine, c'est une bonne manière, finalement, de réduire la pollution de l'air. Sauf qu'en fait, il y a eu une espèce d'engouement complètement incroyable, avec des aides pour les entreprises qui se développaient, justement, sur ce marché, et que le système économique fait qu'à un moment donné, il y a eu plus de vélos produits que de capacités, en fait, ne serait-ce que de rouler en vélo, et que, finalement, la plupart de ces entreprises ont fait faillite. C'est des mouillets et des mouillets de bicyclettes qui se sont retrouvées à rouiller dans des espèces d'immenses décharges à vélo, quoi. C'est un exemple de fausse bonne idée, ou en tout cas, pour moi, d'une forme d'enseignement sur le fait que, quand on livre une bonne idée au marché capitaliste, le système arrive toujours à en faire une espèce de gigantesque désastre, même quand l'idée était bonne au départ. Donc, voilà, je trouve qu'il y a plein d'enseignements à tirer de ce type d'histoire, d'anecdotes et de faillite, en fait. Ce que tu expliques, c'est bien sûr que démocratiser le vélo partagé, on est à fond pour, mais qu'en fait, il y a plein de boîtes qui sont lancées en concurrence pour gagner le marché, et que pour attirer un maximum d'investisseurs, elles ont surproduit dix fois trop de vélos. Et du coup, c'est effectivement là le vice capitaliste qui fait que, du coup, il y avait dix fois trop de vélos, l'entretien coûtait trop cher, effectivement, derrière sa parentalité. Et au final, ça reste un immense gâchis, une fois de plus, de matière et d'énergie. Ouais, parce qu'on a eu pas mal de fails aussi en France sur les vélos partagés. Oui. Pour des raisons parfois similaires, quoi. Sauf que, dans notre idéologie du toujours plus, le problème, c'est aussi quand même que, du coup, on détruit le monde qui nous entoure. C'est écrit, à force de couper les arbres, d'assécher les rivières et de mettre du béton partout, l'espace sauvage n'occupe plus que 23% de la superficie de la Terre. Il y a un siècle, c'était 85%. Donc, enfin, le sauvage a vraiment été divisé, je sais pas, par plus de trois, quoi. Pire, depuis 2020, ça, c'est une stat qui est hallucinante. C'est hallucinante. Le poids de toutes les fabrications humaines, donc nos routes, nos immeubles, etc., a dépassé le poids de toutes les espèces vivantes. C'est lunaire de se dire que notre monde est maintenant plus artificiel que biologique. J'arrive même pas à le concevoir, enfin, c'est grand, la planète Terre, quand même, quoi. Oui, moi, c'est un chiffre qui m'a, enfin, effectivement, un événement, en fait, qui m'avait beaucoup marqué, qui était passé un peu inaperçu parce que c'était en décembre 2020, donc on était encore en plein dans les histoires de Covid, et c'est passé un peu inaperçu, mais moi aussi, ça m'a beaucoup marqué. On parle de tout ce qui est béton, asphalt, gravier, briques, métal, verts, plastiques, et c'est 1,1 millier de milliards de tonnes. Donc, effectivement, davantage que tous les animaux et les plantes qui vivent à la surface de la planète. Ça inclut les humains dedans, en plus. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, je suis un peu partie de ce chiffre-là pour mon essai, parce qu'il me semblait d'abord, effectivement, très marquant pour les esprits, mais ensuite aussi parce que, pour moi, ça symbolise vraiment très bien cette espèce de poids du monde, le poids, en fait, la lourdeur, l'obscénité, en fait, des surplus de consommation à certains endroits de la planète, d'autant plus indécent qu'il y a plein d'autres endroits de la planète où les gens vivent, même pas avec le strict minimum vital, quoi. Et donc, il y a aussi, voilà, je mets beaucoup l'accent sur la question des injustices sociales, en fait, qui font qu'il y a des endroits de la planète où on vend des gadgets technologiques, comme on les évoquait au début de l'émission, alors qu'à d'autres endroits, les gens n'ont même pas d'eau potable, en fait. Et donc, c'est vraiment cette indécence-là que je voulais mettre en relief, pas pour donner des leçons de morale ou culpabiliser ou dire aux uns et aux autres qu'ils devraient faire la manière dont ils devraient vivre, mais juste pour qu'au moins on ait conscience de ça et qu'on le prenne en compte dans nos réflexions, nos analyses et dans nos actions collectives, quoi. Parce qu'on a tendance à naviguer dans la société sans toujours avoir conscience du privilège que c'est d'avoir, justement, de l'eau potable, de pouvoir actionner un interrupteur et d'avoir la lumière qui s'allume et donc de remettre les choses à leur juste place, peut-être, par rapport à ce qu'on appelle confort moderne, progrès, etc., et de montrer que là, peut-être, ça a commencé à aller vraiment trop loin, en fait. Je trouve ça intéressant, cette question du poids que tu développes, parce qu'effectivement, on a l'habitude, plus de la notion d'étalement où, effectivement, la surface des zones urbaines a doublé en 30 ans, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'animaux débarquer dans nos villes, parce qu'en fait, eux, ils ont de moins en moins de territoire pour eux. Tu racontes cette anecdote incroyable qu'il y a des snipers qui allaient abattre, depuis des hélicos, 10 000 dromadaires sauvages en Australie parce que ces dromadaires devenaient une menace pour les populations locales, parce qu'en fait, comme il y avait la sécheresse et qu'ils avaient de moins en moins de territoire, ils se rapprochaient des villes pour trouver de l'eau. Évidemment, ce n'est pas du tout l'humain le problème, mais par contre, du coup, je trouvais ça intéressant qu'au lieu de se concentrer uniquement sur cet aspect de la propagation de l'humain et du béton, d'avoir ce côté vraiment poids où, moi, j'ai beaucoup une philosophie minimaliste, donc ça, c'est très au niveau individuel, mais du coup, forcément, ça résonne à l'échelle de la société où tu racontes que les grandes villes côtières, par exemple, s'effondrent sous leur propre poids. On est en train de mourir sous la propre matière qu'on crée. Et il y a plein de villes comme Jakarta, en Indonésie, qui s'effondrent même sur elles-mêmes tellement vite que le gouvernement indonésien a carrément décidé de transférer la capitale ailleurs. Oui, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de subsidence. Ça concerne quand même 19% de la population mondiale, donc c'est absolument énorme puisque c'est principalement, justement, les très, très grandes villes, les mégalopoles. Et il y a un double phénomène. Il y a à la fois la question du poids, effectivement, de nos fabrications qui jouent, mais il y a aussi la question de la sécheresse. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cavités souterraines s'assèchent et donc ne sont plus remplies et forment une sorte de gruyère, en fait, sous certaines villes. Et donc, c'est la conjugaison de ces deux facteurs, le poids des constructions plus l'assèchement des cavités souterraines, qui fait effectivement qu'on a des très, très grandes villes un peu partout dans le monde qui commencent effectivement à s'effondrer au sens vraiment physique du terme. C'est, ouais, c'est lunaire. Alors, comme d'habitude, on ne va pas vous faire déprimer pendant une demi-heure. Maintenant que tu as posé le problème, l'idée, c'est évidemment d'envisager des moyens d'agir. La première chose pour arrêter ce carnage, c'est qu'il faudrait produire moins, beaucoup moins. Mais il y a effectivement cette croyance, cette idéologie. Alors, Corinne, comment est-ce qu'on fait pour être heureux avec moins ? Alors, moi, j'essaye de ne pas trop donner... En fait, moi, ma hantise, quand j'écris un essai, c'est d'écrire un manuel de pratiques de développement personnel ou des choses comme ça. Voilà, la solution universelle. Et donc, voilà, je ne suis pas du tout solutionniste et je ne vais pas dire aux gens comment ils doivent faire. C'est vraiment plutôt de poser des questions, d'accompagner la réflexion. Moi, mon propos, c'est vraiment plus d'alerter là-dessus et d'essayer de montrer qu'il y a des actions collectives, individuelles et collectives, qui sont possibles pour justement réduire notre impact et surtout pour essayer de mettre en place un rapport de force dans la société, une ambiance sociale et culturelle qui fasse que, en fait, ce soit plus intéressant à un moment donné pour des entreprises d'aller bétonner des terres agricoles, qu'on ne trouve plus ça stylé de faire du quad dans une réserve naturelle protégée. Voilà, donc qu'on aille vers vraiment des changements de société en profondeur qui fassent en quelque sorte que la surconsommation et la compétition et l'accumulation matérielle ne soient plus les valeurs cardinales de notre société qui est aujourd'hui très régie par ça, en fait. Je crois qu'il y a vraiment une bataille culturelle à mener là-dessus pour qu'on se rende compte individuellement et collectivement que la réussite et le bonheur, ça ne passe pas forcément par ça ou pas forcément que par ça et que cette vision-là, en fait, c'est une vision qui nous est donnée par la publicité, par la mode, par le marketing, par des choses qui sont extérieures à nous. Et donc, on essaye de renouer avec des choses plus simples, plus authentiques et plus justes socialement et plus soutenables d'un point de vue environnemental. Évidemment, le but, c'était beaucoup plus d'aller sur cet angle, effectivement, de comment changer de rapport au monde et d'approche culturelle que vous filez plein d'exemples de micro-engagements. Effectivement, je trouve que dans un monde, entre guillemets, plus c'est toxique, en fait, plus un des moyens SAM d'avoir un impact positif, c'est d'arrêter de faire des choses. Donc, effectivement, d'arrêter d'acheter l'odeur des iPhones, d'arrêter de bosser pour des entreprises nocives ou d'arrêter, comme tu l'as dit, de vouloir ressembler à, je dis n'importe quoi, à Kardashian ou à Kylian Mbappé. Et ouais, je trouvais ça intéressant, par exemple, je n'avais jamais forcément pensé, mais par exemple, au fait de pouvoir refuser une promotion ou effectivement de se recentrer, OK, quand tu as un loisir, est-ce que tu vas privilégier un loisir qui est consommateur de ressources ou tu vas devoir te déplacer, consommer des choses, etc., versus aller te balader en forêt et sortir avec ton chien ou aller voir des amis et faire des jeux de société plutôt que c'était en parachute. Oui, c'est beaucoup une idée que j'avais développée dans mon premier essai Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce autour de la notion de refu et de parvenir. Je prenais l'exemple d'un navigateur qui s'appelle Bernard Moitessier et qui, il y a un peu plus de 50 ans, a participé à la toute première course autour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure. Et en fait, alors qu'il était en passe de remporter cette course, Bernard Moitessier décide de ne pas rentrer. Donc, de renoncer à la victoire alors qu'il est attendu en vainqueur par tout le monde. Et donc, il renonce à la victoire et il décide de ne pas rentrer en France parce qu'il a envie de continuer en mer et il va aller s'installer dans les îles du Pacifique. C'était par rapport à l'écologie ou c'était juste en fait, j'en ai marre de la compétition ? Non, non, c'était qu'en fait, il n'avait pas envie de la compétition, il n'avait pas envie de rentrer dans une France dont il disait qu'elle était complètement gangrénée par le règne de la marchandise, de l'argent et donc, il avait envie d'une vie plus simple. C'est génial. Tout simplement. Et donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça va justement complètement à rebours de l'idée de compétition, de réussite et du fait qu'il faille forcément franchir la ligne d'arrivée et remporter la victoire pour être considéré comme ayant réussi et donc lui, il inverse complètement le truc. En fait, il suit son vrai désir intérieur plutôt qu'une espèce d'injonction sociale à la victoire. Et donc, je trouvais ça très intéressant et je rapprochais ça d'une notion qui a été pas mal développée dans les milieux libertaires et anarchistes depuis le début du XXe siècle qui est cette notion de refus de parvenir qui est le fait de refuser les honneurs et les privilèges qui vous sont tendus par les classes dominantes, par le système pour vous mettre au service du système justement. Et je trouvais que ça résonnait beaucoup avec toutes les questions qui nous traversent actuellement et que ça rejoignait justement les questions d'écologie puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'accumulation matérielle justement, c'est précisément ce qui est en train d'épuiser un certain nombre de ressources naturelles, de générer beaucoup de pollution et donc qui est en fait tout simplement en train de flinguer les conditions de vie sur Terre telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment cette question de comment on redéfinit en fait la notion de réussite, la notion de bonheur tout en restant dans les limites planétaires à ne pas franchir. C'est génial cette anecdote. J'imagine que tu sais si c'était prémédité ou pas du tout ou si c'était sur un coup de tête ? Non, non, c'était ni prémédité ni sur un coup de tête. En fait, il a écrit un livre Bernard Mottessier qui s'appelle La longue route qui est vraiment son carnet de bord justement de cette course et dans le cas il explique vraiment très bien tout ce moment de délibération intérieure le moment où il est encore en mer et il commence à vraiment se poser la question. Il se rend compte que ça fait plus d'huit mois qu'il est en mer tout seul sur son voilier et il se rend compte qu'en fait il n'a pas du tout envie de rentrer. En fait, je suis bien sans vous. On imagine la foule de journalistes en train de l'attendre, les cérémonies, les histoires d'argent et en fait il se rend compte qu'il n'a pas du tout envie de s'en faire. et qu'en fait une victoire à ce prix-là il n'en veut pas. Ça a dû faire un sacré bazar quand il n'est pas rentré du coup. Ça a été un vrai petit coup de tonnerre et aujourd'hui Bernard Moitessier est encore une personnalité notamment dans les milieux de la voile très respectée et dont la mémoire se perpétue énormément. C'est génial. Merci pour cette belle histoire. Pour continuer sur comment être heureux avec moi on a vu un peu plus des exemples au niveau individuel et au niveau collectif tu parles par exemple d'interdire les yachts de luxe et les jets privés d'arrêter la déforestation la bétonisation des champs ou le déploiement de la 5G. Je me demandais si tu étais présidente de la République ce serait quoi tes premières mesures pour changer justement ce rapport culturel et apprendre à être heureux avec moi. C'est toujours très difficile parce que moi j'ai quand même passé 10 ans de ma vie à construire des programmes de gouvernement. Voilà. J'ai été pendant 10 ans à la direction nationale du parti de gauche et que j'étais en charge de toutes les questions justement d'écologie et d'éco-socialisme et du coup pour moi c'est très difficile d'extraire une ou deux mesures parce qu'en fait un programme de gouvernement c'est un ensemble c'est systémique et il y a plein de mesures qui ne fonctionnent pas si elles sont prises séparément mais peut-être Toi tu dois vraiment avoir une vision plus réaliste que la plupart des gens à qui on pose ces questions ouais mais du coup peut-être que je dirais quand même parce que parce que c'est peut-être pas ce qui vient en premier à l'esprit moi il y a une mesure à laquelle je suis très attachée par exemple c'est le fait de mettre en place un revenu minimum universal et un revenu maximum autorisé c'est-à-dire d'encadrer en fait les inégalités de revenus entre les plus pauvres et les plus riches en permettant aux plus pauvres de vivre décemment et en obligeant les plus riches ça peut être par le biais de la fiscalité aussi de la redistribution à diminuer en fait leur train de vie on sait il y a encore eu un rapport récent d'Oxfam on sait que c'est je crois les 10% voilà les plus riches qui sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre donc cette mesure-là c'est une mesure à la fois de justice sociale mais à la fois aussi de réponse à l'urgence environnementale et en plus c'est aussi une mesure qui a beaucoup de conséquences auxquelles on ne pense pas forcément au départ c'est que sortir les plus pauvres de la précarité de l'urgence de la précarité c'est aussi ce qui permet derrière de mettre en place par exemple un système de taxation aux frontières des produits qu'on importe qui sont produits dans des conditions environnementales et sociales absolument désastreuses tous les fruits et légumes qui sont produits sous serre chauffée en plein hiver avec de la main-d'oeuvre immigrée payée au lance-pierre et donc si on met par exemple des taxes aux frontières pour que ces produits-là n'arrivent plus chez nous à un prix extrêmement bas en venant concurrencer par exemple les produits d'agroécologie locale mécaniquement en fait ça augmente les prix de ces produits ça veut dire qu'on ne trouve plus des t-shirts à 2 euros chez H&M et des fraises pas chères en plein hiver et donc le fait d'avoir augmenté les revenus des plus précaires c'est aussi une manière de leur permettre d'avoir accès justement à une alimentation de qualité à des vêtements qui n'ont pas été fabriqués par des enfants en Asie du Sud-Est donc tout ça voilà tout ça est vraiment lié mais je trouve que rentrer par la question des inégalités sociales c'est aussi une manière de faire de l'écologie politique et pas uniquement de l'environnementalisme qui ne verrait pas ou choisirait de ne pas voir le fait qu'il y a aussi des rapports de domination économique qui aujourd'hui freinent énormément en fait les mutations dont on a besoin oui ce serait d'abord un symbole et un message fort pour le fait on est tous dans le même bateau et ok il peut y avoir un peu de méritocratie mais pas déconner non plus oui oui et puis même sur ce on est tous dans le même bateau c'est d'une certaine manière si on poursuit la réflexion c'est que on est tous sur le même bateau mais il y en a qui sont en première et puis il y en a qui sont à fond de cale et qu'on est obligé de prendre aussi ça en compte quand on parle d'écologie parce que en fait toutes les injonctions à par exemple à consommer moins quand on parle de décroissance on précise toujours qu'il s'agit de faire décroître la consommation des plus riches mais d'augmenter certaines consommations des plus pauvres et qu'il ne s'agit pas de dire à ceux qui n'ont pas d'eau potable de se restreindre un peu plus évidemment je rappelle juste à ce sujet un chiffre aussi que j'aime bien donner que j'ai remis dans ce petit essai c'est que l'empreinte l'impact de nos consommations en moyenne à l'échelle de la planète il nous faudrait 1,75 planètes pour continuer à vivre de la manière dont on vit en termes de ressources mais ça ça cache des disparités extrêmement fortes en France on est à 2,7 planètes qu'il nous faudrait par rapport à nos modes de vie mais au Qatar c'est 9 c'est absolument énorme mais en Inde c'est seulement 0,7 donc évidemment que les efforts à fournir ils ne sont pas les mêmes en fait selon les pays selon les populations et selon le niveau de vie actuel tu veux bien le préciser parce qu'effectivement tu l'écris d'ailleurs dans le livre être heureux avec moi c'est une question indécente pour par exemple les 2 millions de personnes qui ont du mal à payer leur facture d'eau en France et que tu l'as très bien dit sur une planète aux ressources limitées la première question c'est d'abord la répartition et t'écris qu'il faudrait arraser un peu ce qui dépasse de la consommation des plus riches et le donner aux plus pauvres qui eux bien sûr ont besoin de consommer davantage pour satisfaire se loger se nourrir se chauffer mais du coup toujours pour qu'au global on soit à une consommation de l'équivalent d'une planète max surtout que dans notre société il y a quand même quelque chose qui nous a envahi c'est les écrans et le pire c'est que cette idéologie toujours plus couplée aux écrans c'est que ça nous rend pas heureux en fait 3 français sur 4 disent avoir une relation nocive ou toxique avec leur téléphone moi le premier et alors que on était heureux avant d'avoir des smartphones mais comme on est addict à nos écrans et à la surconsommation et que bien sûr que ça enrichit une minorité on continue mais donc on va devoir apprendre à être heureux avec moi de gré ou de force t'écris que selon le cabinet Green IT rythme de consommation actuel il nous resterait moins de 30 ans de numérique devant nous en termes de matières premières et encore on parle que du numérique et pas de l'eau du pétrole de la nourriture etc pour toi ça m'a ressemblé à quoi ce virage de vivre heureux avec moi encore plus ou moins par choix puis petit à petit de plus en plus par contrainte d'abord je voudrais quand même rappeler sur cette question des écrans et du numérique que cette question là en réalité elle est très récente en fait ça fait que 15 ans que le numérique a vraiment bailli notre quotidien 15 ans c'est vraiment rien du tout et que voilà on n'était pas on n'était pas si malheureux que ça en fait il y a 20 ou 30 ans de vivre sans numérique donc on doit quand même être capable de faire au moins avec moins de numérique moi je dis pas je prétends pas qu'on pourrait là du jour au lendemain se passer totalement de numérique je crois que c'est pas du tout le cas en plus et c'est d'ailleurs un des soucis pardon je bouge un peu pour ceux qui écoutent un podcast qui ne fait que passer dehors c'est d'ailleurs un des soucis c'est qu'en fait aujourd'hui c'est devenu quasiment indispensable et que ce serait très compliqué de s'en passer mais par contre on a quand même des marges de manœuvre aujourd'hui en moyenne en France il y a 6,4 écrans par foyer donc peut-être déjà on peut réduire le nombre d'écrans par foyer puis peut-être on peut aussi se dire que les écrans numériques qui diffusent des publicités dans les gares parisiennes s'ils disparaissaient demain je pense qu'on serait quand même assez capable de s'en remettre donc il s'agit d'avoir un usage au moins dans un premier temps déjà plus raisonné du numérique je pense qu'en réalité je sais l'attachement qu'ont plein de personnes à des TikTok etc ou à des plateformes de streaming mais en réalité je pense qu'on peut sans trop abuser se dire qu'on pourrait continuer à vivre sans ça par exemple et si je dis ça c'est parce qu'effectivement comme tu le dis on est encore là dans une période où on pourrait faire le choix de réduire voire de supprimer totalement certains usages qui ne sont pas indispensables qui n'apportent pas vraiment un sou qualitatif dans nos existences et faire ce choix là c'est ce qui nous permettrait peut-être de ne pas avoir à le subir en fait dans les années qui viennent parce que plus on attend à faire ces choix là plus on consomme de ressources et plus à un moment donné en fait ces ressources là soit n'existeront plus soit ne seront plus suffisamment accessibles je pense notamment à un certain nombre de métaux qu'on appelle les métaux vitamines du numérique le nickel le cobalt le lithium même le cuivre qui est absolument indispensable les gisements actuels les plus accessibles avec les meilleurs rendements commencent à s'épuiser donc il y a des réserves ailleurs mais qui vont être de plus en plus difficiles à aller chercher et de moins en moins rentables et donc on risque effectivement d'arriver dans les décennies qui viennent moi je ne sais pas dire si c'est dans 15 ans dans 30 ans mais c'est de cet ordre là ben en fait ces ressources là elles ne seront plus aussi accessibles qu'aujourd'hui et donc petit à petit qu'on le veuille ou non nos usages du numérique vont devoir décroître et si on ne l'a pas anticipé et si on a mis du numérique dans tous les aspects de nos vies y compris aujourd'hui dans les grands réseaux de distribution d'eau d'électricité dans la manière dont les trains sont organisés tout ça ça passe aujourd'hui par du numérique et bien le jour où ça va s'arrêter ça va être très très compliqué si on ne l'a pas anticipé en fait c'est surtout ça en fait moi ma grosse inquiétude aujourd'hui que je dis de manière un peu provocatrice mais c'est qu'est-ce qui va se passer quand les écrans s'éteindront je suis assez étonnée en fait que cette question là ne soit pas davantage discutée même dans sans parler des pouvoirs publics qui sont quand même un peu à la ramasse sur ces questions là mais dans nos réseaux militants écologistes technocritiques décroissants je trouve que cette question là elle est assez peu abordée alors que pour moi elle devient de plus en plus cruciale ouais et on dit pas qu'il faut pas profiter de tous les avantages des écrans mais tu réfléchis même pas deux secondes à leur résilience et à quel point tout peut se casser la gueule assez facilement on va préparer un pombé on parle beaucoup d'immatériel de dématérialisation etc le numérique en réalité c'est ultra matériel on parlait tout à l'heure du poids du monde le poids du numérique le poids en tonnes quand on regarde les datacenters climatisés en permanence les câbles qui traversent l'Atlantique dans le fond des océans en réalité tout ça est extrêmement matériel donc on est loin du virtuel dématérialisé qu'on nous vend à longueur de journée en réalité et par rapport au fait justement de remettre en question cette idéologie du toujours plus effectivement il faut faire du changement culturel il faut qu'on revoie notre rapport au bonheur et c'est un peu le truc classique forcément il faut renoncer c'est relou etc toi justement tu défends le contraire que tu trouves de la satisfaction à vivre avec moins est-ce que tu peux nous en parler je pense qu'en fait c'est des expériences qu'on fait toutes et tous enfin si on arrive à prendre le temps de se poser ce qui est très compliqué mais qui est en fait vraiment la première condition sine qua non il me semble si on prend le temps de se poser et de réfléchir à ce qui nous fait vraiment plaisir au moment de joie sincère qu'on a pu vivre à ce qui vraiment remplit une vie qui vaut d'être vécue je pense que chacune et chacun si on fait cet exercice là ce qui va nous venir à l'esprit c'est pas d'avoir comme a été sur le canapé à faire défiler des mèmes toute la journée qui va nous venir en premier par exemple et c'est pas non plus le fait d'être allé faire ses courses dans un drive ou enfin voilà et donc en fait avec un tout petit peu d'introspection assez rapidement on se rend compte que ben en fait le vrai luxe aujourd'hui pour moi c'est pas avoir un yacht ou un jet privé ou partir une semaine dans les Caraïbes le vrai luxe aujourd'hui c'est quoi ? c'est d'avoir du temps c'est d'avoir des moments où de solitude choisie où on peut s'extraire du vacarme de la foule du tumulte c'est ce genre de choses et aujourd'hui pour avoir du temps et ben il faut justement s'extraire de ce qu'on appelle l'économie de l'attention de toutes ces activités de tous ces gadgets qui sont là en fait pour nous garder disponibles pour nous garder sur une application pour nous garder sur une plateforme et pour accaparer comme disait l'autre notre temps de cerveau disponible et donc retrouver du temps c'est en partie se défaire justement de cette annexion au numérique mais ça peut être aussi par exemple le fait moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'ai quitté Paris il y a 15 ans pour venir m'installer en zone rurale dans la Drôme c'est le temps en fait que j'ai retrouvé à ne plus passer des heures dans les transports en commun à ne plus faire la queue dans les magasins n'a plus passé du temps à justement aller faire du shopping et du lèche-vitrine et donc j'ai retrouvé plein de temps et ce temps-là qu'on l'utilise à se balader en forêt à boutiner à voir des amis à faire des jeux de société en fait peu importe mais cette question du temps pour moi c'est vraiment le luxe moderne c'est vraiment ça c'est d'avoir du temps en fait et je crois que c'est aussi ça qui permet de de se poser de réfléchir et d'avoir du temps aussi pour le collectif justement voilà pour moi c'est un vrai bonheur effectivement que d'apprendre à avoir besoin de moins c'est aussi retrouver d'autres formes de plus quoi ailleurs et par ailleurs voilà moi j'ai jamais été pour un travail salarié prenne toute la vie d'une personne et avoir besoin de moins c'est aussi avoir besoin de moins travailler pour se payer des choses et avoir plus de temps éventuellement pour certaines d'entre elles pour les faire soi-même ce qui est aussi un vrai plaisir une vraie fierté de réapprendre à faire des trucs avec ses mains quoi mais après c'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure de revenu minimum c'est que ben il faut que ce soit c'est sûr ben c'est que justement en fait un revenu minimum c'est ce qui permet de ne pas avoir à prendre n'importe quel n'importe quel boulot parce qu'en fait on a juste besoin de gagner de l'argent à un moment donné et ce qui permet aussi de redonner une dignité en n'acceptant pas n'importe quel sale boulot mal payé dans des conditions de travail épuisantes indécentes etc éventuellement travailler par exemple à temps partiel pour avoir du temps à côté aussi pour s'engager parce que on parle beaucoup de la question de l'engagement de dire il faut s'engager dans l'associatif en politique dans des collectifs de luttes écolo etc mais ça ça demande aussi d'avoir du temps disponible quand on bosse toute la semaine et que en plus le reste du temps il faut s'occuper de la maison des gamins de comment on va rembourser ses emprunts etc c'est quand même compliqué en plus de dégager du temps justement pour militer pour se mobiliser donc là aussi pour moi c'est aussi une mesure écologique dans ce sens là c'est qu'en fait on a absolument besoin là de retrouver du temps que ce soit pour soi que ce soit pour se poser des questions que ce soit pour prendre part à des actions collectives et ce temps il nous est volé aujourd'hui de mille et une manières c'est un moyen de garder les gens sous contrôle aussi voilà et je crois qu'il y a des petites marges de manœuvre en tout cas pour essayer de s'émanciper de ça et de se réapproprier au moins une partie de son temps tu viens de sortir un autre livre qui s'appelle alors nous irons trouver la beauté ailleurs de réflexion sur dans la continuité sur l'activisme la beauté et notre rapport au monde pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre alors nous irons trouver la beauté ailleurs j'ai beaucoup galéré pour trouver donc j'en ai six pages de titre je crois à peu près et finalement ce titre alors nous irons trouver la beauté ailleurs pour moi c'était une manière de dire ok on en est là c'est ça l'état des choses c'est pas jojo c'est les limites planétaires qui sont franchies c'est les bulldozers qui continuent à ravager les terres c'est la biodiversité qui s'éteint alors dans ce cas si c'est comme ça et bien on ira trouver la beauté ailleurs et c'est pas seulement on ira la chercher c'est on ira la trouver ailleurs c'est une manière de dire on regarde les choses en face on est lucide mais on se laisse pas abattre et on refuse de tout voir en noir on refuse de se laisser gagner par le sentiment du désastre et comment justement est-ce qu'on va trouver la beauté ailleurs et c'est vraiment ce que je développe c'est vraiment ces espèces de va-et-vient ce que j'ai appelé la gymnastique des confins entre entre la beauté du monde et sa monstruosité sans rester bloqué dans l'un ou dans l'autre sans rester bloqué uniquement dans la beauté parce que ça ça revient souvent à voilà à se mettre dans une espèce de bulles de se bercer d'illusions et de refuser de voir en face à quel point le monde est en train de sombrer mais en même temps pas rester non plus bloqué dans la monstruosité du monde à se gaver de l'actualité qui décourage et qui désespère et continuer à penser à aller trouver la beauté là où elle est et donc voilà de vraiment faire cette gymnastique entre les deux parce que parce que en fait c'est ça qui permet de tenir de rester vivant de rester debout et de continuer tout simplement à lutter pour un monde meilleur de continuer à lutter pour que cette beauté qu'on arrive à voir même parfois quand elle est toute petite infime moi j'aime beaucoup voir toutes ces luttes locales qui se cristallisent autour d'une espèce protégée d'une salamandre d'une fleur des Alpes parce que en fait c'est aussi dans l'infime aujourd'hui que réside cette beauté qui nous donne envie de continuer à la défendre tout simplement quoi donc voilà alors nous irons trouver la beauté ailleurs c'est un peu tout ça et plein d'autres choses encore qui sont difficiles à résumer mais qui sont toutes dans le livre ouais tu t'es trop bien sorti t'écris le magnifique et l'horreur peuvent coexister ils le font même sans arrêt cheminer sur cette ligne de crête entre inquiétude et merveillement implique une égale aptitude à déceler la beauté et à poser un regard lucide sur ce qui est en train de la saccager pour finir est-ce que toi t'aurais un conseil pour nous aider justement à jongler entre cette beauté et cette monstruosité au quotidien t'as dit que tu voulais pas donner de conseil oui je sais pas si c'est vraiment un conseil bon j'ai parlé de cette question du temps qui moi me paraît crucial d'arriver à se dégager du temps et quand on en a la possibilité en restant dehors je crois que c'est voilà quand on a accès à l'extérieur c'est vraiment un truc qui fait du bien et un conseil ce serait peut-être plutôt pas un conseil mais une amie une alliée qui moi m'aide beaucoup qui est Rosa Luxembourg c'était une grande militante féministe révolutionnaire qui pendant des années a été incarcérée a été en prison et en fait elle a écrit beaucoup de lettres de prison il y a un recueil de ces lettres qui est apparue chez Libertalia sous le titre Commencer à vivre humainement et moi c'est une lecture qui me fait extrêmement du bien à chaque fois que je doute parce que Rosa alors qu'elle est en prison alors que c'est la guerre partout en Europe elle raconte dans ses lettres qu'elle continue à regarder la forme des nuages dans le ciel quand elle peut sortir elle raconte à un moment donné comment elle recueille une cochinelle gelée sur le bord de sa cellule c'est pour moi je trouve hyper réconfortant de voir cette militante qui est au-delà de tout soupçon de mollesse de tiédeur ou de naïveté c'est la badass au plus sensible continuer à assurer sa part de poésie de sensibilité de gentillesse de tendresse même au milieu des décombres je trouve que c'est une très grande leçon et elle elle donne plein de conseils sur le fait de s'échiner à faire de son mieux et pour le reste continuer à sourire à la vie et à garder une forme de légèreté et je trouve que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on puisse se donner merci Corinne tes deux livres s'appellent donc Être heureux avec moi et alors nous irons trouver la beauté ailleurs que je vous conseille et si tu veux plus d'épisodes sur la sobriété je te conseille l'épisode 66 sur quoi ressemblerait un monde low-tech en 2060 avec Philippe Bioui et le 69 le collant tâté low-tech c'est un mec génial qui s'est lancé le défi de survivre 4 mois sur un radeau en autonomie ciao Corinne ciao tout le monde à dimanche prochain ciao